– Sous-titrage ST' 501 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 mais également des unités de méthanisation. Comment est-ce qu'on met en place ces projets citoyens ? Est-ce que ce sont des particuliers qui viennent vous voir ? Est-ce que ce sont des collectivités communes, interco, des entreprises peut-être ? En fait, les projets citoyens, ça concerne tout type d'acteurs. Vous pouvez être un particulier qui soit très sensible à l'environnement et qui veut aller au-delà de son projet de toiture photovoltaïque sur sa maison et créer un projet collaboratif avec ses voisins ou sa commune. Vous avez également les communes qui sont aussi dans ce genre de dynamique et qui peuvent nous solliciter, également des entrepreneurs. Donc la première démarche, je dirais, c'est de venir nous voir parce qu'on ne va pas réinventer l'eau tiède. Ce genre de démarche existe bien et bien sur le continent, mais également sur la région. Il existe ce réseau-là et ce réseau-là est fait pour accompagner ce type d'acteurs. Quand on parle de projets citoyens, ce sont des projets publics, des projets privés, peut-être un mix des deux ? Alors un projet citoyen, c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'on va concilier les intérêts publics et privés. On regroupe en fait dans l'actionnariat de la société qui sera montée des habitants, des collectivités, des entrepreneurs, des acteurs locaux en fait, publics, privés. Et les retombées donc en fait seront pour le territoire. Elisabeth Rossi-Sutter, vous, vous avez participé justement à la mise en œuvre de l'un de ces projets citoyens à Serra Disco-Pamène. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est un projet de création de ce qu'on appelle une grappe photovoltaïque. C'est-à-dire que c'est des centrales photovoltaïques sur plusieurs toitures de la commune. Et en fait, donc, il y aurait une société créée et les bénéfices de la vente de l'électricité reviendraient au sein de la société citoyenne, qui est une société à forme plus ou moins coopérative. Donc, les bénéfices sont réinvestis dans la société. – Qui a eu l'idée au départ de ce projet ? – En fait, c'est né d'une rencontre. En fait, le maire de la commune, Jean-Paul Rocazère, a été démarché pour installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures du village. Et il s'est dit avec les membres de son conseil municipal, s'il y a quelqu'un qui peut gagner d'argent en faisant ça, on peut aussi, nous, communes, en gagner. Et pourquoi pas, nous, citoyens, en gagner. Et en parallèle, moi, j'accompagnais la commune sur l'installation d'une chaufferie bois et la rénovation de bâtiments. Et j'avais eu les témoignages sur le continent des gens des centrales villageoises qui expliquaient comment ils avaient fait leur projet citoyen. Et il émanait de leur témoignage une grande dynamique et une joie de faire et d'arriver à être autonome, à faire des projets, à les monter eux-mêmes, à avoir les bénéfices de ces projets, à pouvoir en faire d'autres. Et quand, à Serres, ils ont dit, pourquoi on ne ferait pas des centrales ? Eh bien, on a dit, pourquoi on ne ferait pas des centrales en commun et des centrales citoyennes ? Et donc là, il y a un groupe de fondateurs avec des citoyens et des membres de la commune qui s'est créé pour démarrer le projet. – De façon pratique, une fois que ce groupe de citoyens existe, comment ça se passe ? Il y a un appui technique, il y a une aide de la part de l'AUE peut-être ou du réseau Énergie Anostre en particulier et peut-être d'ingénieurs comme vous, Madame Rossi ? – Donc en fait, le réseau va accompagner les porteurs de projets, donc d'une part dans la montée en compétences. On va effectuer d'abord des réunions de sensibilisation auprès du groupe porteur, mais on va aller au-delà, c'est-à-dire dans la formation. Donc grâce à Énergie Partagée, qui existe depuis une dizaine d'années, on a un panel de formation qu'on propose aux acteurs du territoire. Ensuite, pour un besoin spécifique, on peut accompagner sur le montage juridico-économique des projets. Donc là, on peut compter sur l'animateur du réseau régional, mais également sur les experts du réseau national, qui ont toutes les clés pour se faire ce genre de projet. – Le projet de Ceradis Copamen, il est destiné à quel type de production ? Il pourra assurer la production, l'autonomie du village ? – Alors là, on a calculé avec les projets qui étaient prévus, on arrivait à couvrir 80% de la consommation d'électricité du village. – Au-delà de cette dimension-là, qu'apporte la construction d'un projet participatif et collectif comme celui-ci ? – En fait, il y a le fait qu'on se réunit pour… Nous, on a fait une réunion publique pour présenter le projet. Et ce qui est intéressant, c'est de redonner du sens et du faire ensemble. C'est assez facile, entre guillemets, techniquement, de monter des projets, notamment en centrale photovoltaïque. Mais ça permet de se concerter, de discuter, de faire des projets qui sont discutés avec les citoyens, puisqu'ils font partie de la société, et de ne pas faire des projets imposés par un acteur prisé, privé ou même par une commune. – Il y a une plus grande acceptabilité, en quelque sorte ? – Oui, mais acceptabilité, pas biaisé, c'est une vraie acceptabilité parce qu'on en discute. Par exemple, typiquement, c'est est-ce qu'on met des panneaux sur l'église ? Ça, ça se discute. C'est un projet… Et c'est parce qu'on se concerte que c'est acceptable. C'est pas biaisé, quoi. Parce qu'il y a une concertation que c'est plus acceptable. – C'est un retour à une vraie démocratie participative. Aujourd'hui, Mélissa Léogne, combien de projets de ce type existent ou sont en gestation à l'échelle de la Corse ? – À l'heure actuelle, le réseau accompagne une dizaine de projets. Ça peut aller d'un projet éolien qu'on a avec d'ailleurs un opérateur privé, qu'on co-développe avec un opérateur privé, mais également avec des communes. On a des projets portés par des agriculteurs sur un projet de méthanisation. Et on a aussi des projets, bien entendu, la finière la plus mature, c'est le photovoltaïque. À la fois, comme me disait Elisabeth, sur Serra Disco-Bamen, sur des toitures publiques privées, mais aussi sur des friches, donc sur des décharges, qui est la cible privilégiée pour ce genre de projet. – Demain va donc se dérouler une journée régionale consacrée à la possibilité de faire émerger ces projets citoyens participatifs autour des énergies renouvelables. Que va-t-il se passer précisément ? On va pouvoir apprendre à monter des projets ? – Alors, cette journée est dédiée vraiment au réseau pour montrer qu'il existe ce genre de dynamique sur le territoire insulaire. Donc, dans une première partie, le matin, il y aura une séance plénière dans laquelle les participants pourront voir appréhender la dynamique nationale et voir également ce qui se fait chez nous sur le territoire insulaire. Et l'après-midi, il y aura un peu plus d'action et de collaboration entre participants, puisqu'ils pourront assister à trois ateliers en parallèle qui visent en fait les thématiques que connaît la Corse, savoir l'autoconsommation individuelle et collective, les projets d'énergie thermique, donc bois énergie, solaire thermique, et aussi, pour les particuliers qui ne connaissent pas cette dynamique, c'est de savoir concrètement ce qu'est un projet citoyen. – Mélissi Aléoni, merci beaucoup. Élisabeth Rossi-Sutter, merci d'avoir participé à cette émission. On vous donne rendez-vous demain à partir de 9h à Ajaccio, au Palais des Congrès, pour cette journée régionale consacrée à ces projets citoyens autour des énergies renouvelables.